... ... ... L'UMP qui est dénoncé, nous sommes d'accord sur le terrain, alors que vous dénoncez souvent Sarkozy. Alors, nous continuons, vous l'avez vu encore ce matin, évidemment à dénoncer, non pas Sarkozy, les hommes, nous les respectons, c'est pas le problème, mais la politique qu'il mène, qui est une politique d'imposture depuis 2002, il a échoué dans tous les domaines, sécurité, immigration, et même questions économiques et sociales quand il est à Versy, j'y reviens pas. Donc Nicolas Sarkozy, il vient dans le ministère de la Parole, et non pas dans celui des actes nécessaires. Nicolas Sarkozy a tenu un discours hier à Pérideux sur le thème de la République. Quels ont été les points de ce discours ayant retenu votre attention ? Alors, pour être très précis, puisque aucun commentateur ne l'a véritablement souligné, on avait connu le Sarko-laxisme sur les questions de sécurité et d'immigration, hier est apparu au grand jour le Sarko-socialisme. Il a pour la première fois défendu un certain nombre de points, comme le droit opposable sur les questions logement, le droit au logement opposable, le droit à l'hébergement opposable, le droit à la prise en charge de la dépendance opposable, c'est une société de droit, c'est une société socialiste, puisque chaque citoyen pourra se retourner contre sa collectivité s'il n'obtient pas, par exemple, demain, un logement. C'est absolument absurde, hallucinant, on marche sur la tête, et bien nous, avec Philippe de Villiers, nous défendrons les devoirs et l'artisanat, plutôt que l'assistanat et les droits généralisés. Y a-t-il un article de presse qui a retenu votre attention plus particulièrement cette semaine ? Alors tout particulièrement, je noterai l'article du Parisien concernant l'explosion de l'insécurité dans les transports, que ce soit en Ile-de-France ou dans l'ensemble de nos provinces, preuve de la faillite de la politique de Nicolas Sarkozy, le sarco-laxisme en matière de sécurité, mais aussi en matière d'immigration, on l'a vu avec l'affaire de Cachan. Sous-titrage ST' 501